Et salut à tous, c'est TitoCoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo RTA. Donc à 60 L de la fin de la saison de RTA, on est à 2100 et 1 point. Donc par rapport à mon pic de cette saison, on n'a pris que 1 point, mais on est remonté. On a fait à plus 30 points, c'est 25 L ici. Je vous ai supprimé les replays inintéressants et du coup là on a vraiment 15 games super intéressantes. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Sachez que j'ai droppé un Natsa KLD, que j'ai runé et joué en RTA ici, même cette session même. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu. Et nous directement, on est parti avec les premiers petits replays. Et du coup, quel LD ai-je donc droppé ? C'est Contriblimo que je vais jouer pour la première fois, je veux dire en compétitif. Et c'est Devaraja, donc j'ai droppé Devaraja, très content du mob honnêtement, il est super. C'est pas mon most wanted certes, mais c'est un CCAO intéressant. Et je vais faire pas de compo autour de lui saison prochaine. Donc on fait une draft plutôt LD friendly. Il prog Alopen se proclame, mais carrément dans la lose. En fait, là, à ce site-là, normalement, je peux plus gagner. Parce que le prog Wusa est trop, trop, trop cloche. D'habitude, normalement, tout le monde aurait dû être CC par le Devaraja deux tours. Et moi, avec mon Han plus Maniky, je vais one-shot la Juno et GG World Paid. En gros, c'est le buy. Visiblement, vu qu'il y a eu le prog Wusa Alopen, on va juste full focus la Juno, il a tué deux fois en brute force, comme ça, Devaraja pourra CC la compo à gauche. D'accord ? Il le pourra. Lui, de son côté, il va full focus. Eh bien, Mohan, il a raison. Il va prendre la première vie directement de cette Juno, parce qu'il est évidemment bien avant. Et une fois qu'elle sera morte, eh bien, on pourra CC avec, justement, ce Devaraja. On a un petit proc et, du coup, on peut se remettre en effet de Thunder. Voilà, reset un peu le prog Vio. On a pas mal de prog violents, cette partie. Lui, il n'y en a aucun. Sur le coup, on en a eu deux. Et, du coup, nous, on continue là à taper, on le tue. Voilà. Et à ce stade-là, voilà. Donc, s'il ne prog pas avec son Wusa, sachant qu'il a 27% de chance de prog, je reproque. J'ai trois progs violents. Il y en a zéro. S'il prog, là, je suis dans la merde. Et, heureusement, il n'a pas de prog. Honnêtement, j'ai beaucoup de chance. Pour une fois, pour une fois, la RNG est de mon côté. En vrai, ça fait plaisir. Je vais évidemment aller full focus, eh bien, la Vanessa et le Wusa. Comme ça, il n'y a aucune chance qu'il puisse me le sac. Et tout le monde étonne deux tours grâce à ce Devaraja. Et, finalement, il a un prog fin de partie. Vous allez voir. Toutes les games que je vais jouer sont super tendus. Aujourd'hui, la vidéo, elle est très, 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 très chaude. Donc, là, en fait, je prends le Léo de suite. Je sais très bien que Raider joue full clip et qu'il va me bannir le Léo. Donc, c'est pour ça. Mais ne faites pas ça. Ne prenez pas un Léo aussi tôt dans les drafts. Moi, c'est parce que je sais que c'est le genre de joueur qui va bannir Léo de toute façon. Moi, l'idée ici, c'est qu'en fait, genre, Matriana tank une Sonia avec buff attaque d'Adriana. D'accord ? Donc, là, il met le slow. Il sait qu'il va pouvoir faire skill 3. Donc, là, il y a une Sonia qui joue avant sa Adriana. D'accord ? Ça, c'est déjà étonnant. Il va mettre des bons dégâts sur ma Vanessa. Voilà. Et là, il va se redonner le tour. Et là, il va se passer une chose que je n'ai jamais vue de ma vie. C'est quelqu'un réussir à one-shot Matriana. Je ne sais pas comment il a fait. À mon avis, ici, je sais comment il a fait. Il a mis de l'attaque up effect sur sa Sonia. Ce qui fait qu'il est passé outre toute ma defste Matriana. Je suis à plus de 2200+. Je suis monté à 2300. Je ne sais pas si ça va suffire. Mais à ce side-là, je suis vraiment dans la panade. À ce side-là, c'est limite perdu. Mon seul out, là, pour gagner, c'est, vu que j'ai le slow ici, qui va rester. C'est d'aller réussir à stun ce truc-là. Sinon, il va mettre dans la mouise. Et on va réussir. Du coup, prochain tour, on va pouvoir tuer tranquillement. Voilà. On va donner le tour. On va tuer avec la Juno. Et là, maintenant, on est plutôt pas mal. Sauf si le tableau pète les plombs. Mais en vrai, il y a peu de chance. Nous, on va arriver à la Trayana. Parce que s'il veut tuer ma Vanessa, il y a toujours le passif de Trayana. Puisqu'il me l'a one-shot. Et c'est la chose qu'il va faire, du coup. C'est qu'il va me taper ici. Voilà. Moi, je vais le mettre à HP. Je ne vais pas réussir à tuer. Et là, il va essayer de me tuer. Et du coup, proc ma Trayana. De toute façon, on va le jouer, évidemment. Mais voilà. Du coup, on tue et on gagne. Alors, petite offre suivante. On est contre Godgamer. Alors, lui, par contre, il a vraiment tous les LD du jeu. Et je joue Ange O. Je me suis mis à jouer Ange O. Vraiment, je vous jure que lui, il est ingérable. Voilà. Je ne sais pas comment faire pour le battre. Il a d'autres LD broken. Il a vraiment tout, 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 tout. Et là, il me sort un Duman qui est force ban. Je ne peux pas le laisser. Du coup, il est gratos. Là, sa compo est trop fort. Je ne peux pas gagner. Sauf que voilà. Résistance. Résistance. Voilà. Donc, je peux skill 2. Voilà. La résistance là qui me fait juste gagner la game un instant. Ce n'est pas propre. Je le sais. Mais parfois, il faut avoir un peu de réussite. Et c'est ce qui s'est passé ici. Du coup, nous, on va full focus maintenant le widget. On ne perd pas de temps. C'est le widget qui ne peut pas se sustain. C'est depuis le dernier nerf de widget. On va le tuer. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus de succès. Et que ça ne cycle plus en face. Et le Deveraja qui, pendant ce temps-là, contrôle un petit peu la compo. On a raté sur Kovarski. Mais ce n'est pas grave. Franchement, je ne me suis pas plein vu la résistance de la Juno. Après, on ne va pas se mytho. Si j'avais eu mon hanche O plus rapide. Parce que je l'ai up en speed. J'aurais peut-être au speed avec Juno. Et du coup, avec toute ma team. Avec la Juvelle et toute ma team. Du coup, j'aurais pu cesser. Ok ? Donc, maintenant, ce ne sera peut-être plus le cas. Peut-être que j'aurais puiser son Kovarski. Autre chose. Si jamais j'avais été en will. Parce que je suis en will aussi. À cette pile-là. Il n'aurait pas pu me reset l'ATB de mon hanche O. Et du coup, j'aurais pu donner l'ATB. Et laisser des Demo-Juno. Pour récupérer très très vite ce skill 2. Donc, je pense qu'honnêtement. J'étais quand même pas trop mal non plus dans cette draft-là. Mais c'est trop dur à battre. Allez, petite draft suivante. First pick, Sagar. Ça part sur Moor et Shear de mon côté. Je me dis, je vais faire une petite cleave. Et il est joué au Ragdoll. Oups. Donc, je 3d bruiseur. Veil à jouer le plus de Veradja. Donc, j'ai mon stripper, mon CC. Et là, je prends un stripper CC. Voilà, je banne la sustain. Et je me dis, je vais le premier tour là. Tu vois, coûte que coûte. Soit j'avais Moor et Shear. Ah non, il est mode speed. Ah, oui. Bon, il a mis un truc très rapide. Ok, bon. Bon, résistance. Ok, résistance. Mais. Ok, ok. J'avais zappé qu'il y avait la résistance. C'est vrai. C'était ce matin. C'était il y a très très longtemps. Mais, en vrai de vrai, je le fais. Mais, il ne sert à rien ce spell. Parce que, en fait, Deveradja allait tout cesser. Et, juste, jeu 2v3 derrière. En fait. Le rebours a mis des skill 1. Et, c'est pas grave. Ça va être très très bien. Voilà, il a mis des gros skill 1 comme ça. Deveradja, une fois que tu es dans les trains de ce mob là, tu n'en sors plus en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'une fois que tu es dans les trains de ce mob, tu ne peux plus en sortir. Le ton de 2 tours est trop fort. Pas de proc violent, tu récupères ton skill 2. C'est vraiment super fort. Bon, il proc violent lui aussi de ton côté. Il n'y a pas de soucis. Bon, en part, Spito, cette petite résist a quand même save le truc. Et, tu vois, là, on a notre spell prochain à tour. Là, il n'a plus vraiment de strip. Il a fait tout à l'open. Donc, mon Deveradja est beaucoup trop tanky. Il ne peut pas le gérer. Et, il sustain. Il a ici le sustain sur le skill 2. Donc, là, on va le faire. Ouf. Voilà. On tanka extrêmement bien. Et, en plus de ça, on est assez tanky. Et, ben, là, c'est gagné. La petite sustain, tout ça. J'aime bien ce mob là. Franchement, il est sympa. Il est vraiment sympa. Il va rester jusqu'au bout. Ah, les petites drapes suivantes. On est contre Spoon, Milady. Donc, ben, top 4 actuellement. Il joue, ben, les coupons Exodia qui peuvent spammer sans se prendre la tête. Moi, je pars souvent Vanessa contre lui. Et puis, il est désolé, en fait. Et, là, j'ai pris un Decavenoid. La sonnette, évidemment, est force ban. Il banne la Vanessa. Je vais mon lead, néanmoins, de Han. Je le décide de le prendre. Tant pis pour la Pra. Et, là, il va me suécier directement. Majana, il a raison. Il va me taper ici directement ma Pra. Il a raison aussi. Il donne le tour aussi. Parce qu'il sait qu'en fait, s'il donne le tour à sa Bella, elle va récupérer 100% d'ATB. Mais, ma Niki va quand même jouer, tu vois. Parce que je suis rapide. Du coup, ben, il se dit, je vais mettre un Break Day Fire. Ben, moi, je fais ce qu'il 3. Je heal même pas. J'en ai rien à faire. Je fais ce qu'il 3. Et, je me dis, je vais juste saucer directement ce truc-là. Cette Bella. Et, on met les bons dégâts. Et, on la one-shot. Et, du coup, à ce side-là, ben, c'est gagné. Voilà. Il va skill 2. Très bien. Il va proc violent. Tout ce que tu veux. Mais, en vrai de vrai, là, il n'a plus les dégâts pour me passer. Il fallait juste suivre la Bella. Chose qui a été faite. Et, puis, à partir de là, on est bien. À partir de là, on est plutôt pas mal. On va faire le skill 3 pour ce heal. Et, il sécure le truc. Et, voilà. Allez, détente suivante. First Week Chandra. First Week Chandra, très, très fort. Et, nous, on part à nouveau sur Ange-O plus Vellage VL. Et, il part sur Julianne, ça gare. Je pars sur Kinky et Ragdoll. Donc, Ragdoll, Ange-O et Vellage VL, très fort aussi. La petite Janna force banne. Je banne le Sager ici parce que je sais qu'il va banne ma Janna. Donc, je sais que je vais juste enlever le CC. Au cas où, s'il y a un joueur de souci à l'open. Je vais strip la Tomoe et je vais boost RTB et mon Vellage VL pour boost. Voilà. J'ai un petit proc. Du coup, je mets le Break Death. Là, je vais faire un skill 2. Pouf. On va trigger, du coup, le Julianne. Et, en fait, tu vois, mon Ragdoll ne joue pas parce qu'il n'a pas spittuné forcément à tous ces boosts RTB-là. Mais, en triggerant le Julianne, il va me taper et du coup crit. Voilà. Et, il me fait jouer mon Ragdoll. Voilà. C'était le move. Et, du coup, on tue directement cette Tomoe. Et, à partir de là, il n'y a plus trop de strips dans sa compote. Tu vois, là, il n'y a plus trop de strips. Bon, il réussit par super chance de me strip ici. Ça, c'est un peu gênant. Moi, évidemment, je focus directement là. Bon, on sait qu'il y a le Kalein qui va arriver. Mais, peu à peu près où je le mettais, ça allait quand même suckling si je le mettais sur lui, le Break Death. Là, on va aller, du coup, le mettre sur lui maintenant. Voilà. Hop, on va taper là. Et, on va tuer directement le Chandra. Je pense que c'est ça qu'on veut faire. C'est la seule target. S'il proc ici, ça peut être très, très gênant. Mais, il ne l'a pas. Et, nous, on peut aller directement tuer le Chandra. Et, c'est gagné. En vrai, le draft est plutôt clean de mon côté, je pense. Et, nous sommes retombés contre lui un peu plus tard. Ange haut, un nouveau first pick. Chandra Saga en réponse. Donc, ça ressemble beaucoup à la draft précédente. Je pars sur VelaJuel. Et, cette fois-ci, je prends un Han, Devaraja, Charlotte. Il prend Kira. Je suis obligé de le ban. Et, lui, il me banne Devaraja. Et, du coup, là, on va pas avoir le premier tour. Donc, c'est lui qui a l'initiative. Et, je pense qu'il va aller me saucer directement mon Han. Voilà. Il va me reset, du coup, les deux mobs. Malheureusement, mon Ange haut n'est pas en wheel. Franchement, Ange haut en wheel, c'est tellement mieux. Et, il va me reset mon VelaJuel. Il va pas sur la Charlotte. Et, là, il rate son strip. Heureusement. Du coup, on fait skill 3. Notre Charlotte, qui est en saut. Double saut au wheel. Qui nous met des petits sauts, là. T'as vu ? Bon, il sert à rien, celui-là. C'est vrai. Mais, bon. Nous, on va à la patour. On va mettre des bons dégâts. Parce qu'on a eu un petit proc sur VelaJuel. On a pu mettre le skill 2. Et, là, on met les slow. Plus le saut. Donc, ça garde un peu pas un proc violent. Donc, à partir de là, c'est gagné. Allez, draft suivante. First pick Ange haut. T'as vu que je joue beaucoup Ange haut. Et, en vrai, de vrai, je vais super win rate avec. Je pense que demain et après-demain, je vais jouer ça aussi full. Ça part sur Eshir Han, de mon côté. Et, je prends une Juno Mei Wang. Je vais pas la Yonang. En vrai, je suis pas certain que ma draft était vraiment si forte que ça ici. En vrai, de vrai, ma draft était pas assez full que ça. On va pas se mytho. Bon, je fais skill 2. Je rate tous mes strips. J'en rate 3 sur 4, malheureusement. Et, du coup, je me dis, je vais oublier le Théomars. Le Théomars qui est full tank. Et, là, je fais un skill avec Mei Wang en me disant, je vais trigger son passif. Mais, pas du tout. Il rate le breakdash, heureusement. Sinon, moi, je perdais. Je pense directement à ma Juno. Bon, il va me la reset alors qu'il a fait skill 2. Je sais pas pourquoi. Il va me détruire mon Ange. Il a raison. Et, là, ce side-là, les gars, je me dis, c'est foutu. Je vais trigger. En fait, mon seul out, c'est de tuer très, très vite ce Théomars. Et, bon, là, il a un petit proc violent. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de procs violents cette partie. Et, surtout, des réduits KTB éléments opposés. Et, c'est ça qui va me mettre en difficulté. Mais, honnêtement, je pense pas que j'avais la draft. Bon, c'est clair que si j'avais réussi à mettre des stuns d'espér directement avec le Juno. Bon, il proc violent, du coup, je me suis permis. Je me suis fait une petite permission de quelque chose que je ne fais jamais. Voilà. C'est de lui envoyer un petit émo. T'as vu, je ne le fais jamais, mais là, j'avoue, je suis un peu tilté. Et, j'ai débloqué les émo pour lui envoyer un petit signe. Parce que le mec n'arrête pas de me rédiger. Il est mort posé et proc violent tous les tours. Sachez que je n'ai pas encore proc violent une seule fois. Et qu'il a déjà quatre procs violents. Mais, bon, plus des petites réduits KTB éléments posés. Et, là, on a notre premier proc violent. Mais, on a tué le Théomars. Donc, je me dis, on est plutôt pas mal. On va tuer, du coup, la Swiss Time, la Vélage VL. Directement, voilà. Et, je me dis, on va peut-être reproc. Non, du tout. Du coup, je me dis, je vais le focus. T'as vu, en plus, c'est squishy, tout ça. Mais, c'est une erreur. C'est une erreur. Je pense que j'aurais dû aller sur le Oliver. Parce que, s'il me met un déboeuf, le Sagar, forcément, je vais me succès et prendre double speed, qui est très important. Et, vous allez voir que, si vous regardez bien mon ATB, elle va se faire réduire 100% par le Oliver à chaque fois. Encore une fois, il proc. Il réduit ATB, il réduit ATB. Il réduit ATB. Il réduit ATB. Il reproc encore une fois. Il réduit ATB. Il rejoue encore une fois. Dur. Donc, là, on ne met pas le stun. Là, il va me re-réduire ATB à nouveau. Me re-réduire ATB. Il reproc violent. Je vous jure que cette game-là, elle s'est jouée à un pixel, mais il est trop de réussite. C'est une folie. Après, il m'attrape, c'était pas folle. Donc, on va dire que c'est OK. Bon, du coup, first pick Gapsu. On est donc contre le célèbre Gapsu Ragdoll Enjoyer. Et, il part sur Wussan. Donc, moi, je pars sur Gianna Vellajuel. Donc, une compo plutôt résiliente. Il part sur Veromos et Egang. Je pars sur Han. Il banne Nikki. Moi, je banne Gapsu. Je banne Sustain, en fait. Je vais juste faire skill 2-1, skill 1-3, je laisse jouer le Wussan. OK, pas de soucis. Et là, il clean sa bombe, malheureusement. Et moi, du coup, quel est le plan de jeu ? Le plan de jeu, il est très simple. Je laisse jouer tout le monde. Tu vois, comme tu peux le voir. Et je vais all-in, là, le Veromos. C'est ce que je fais. Skill 3. On l'allume. Voilà. Je vais un petit proc, mais bon, il ne sert à rien. Fait à ce qu'il a. Et on fait à ce qu'il a. On le tue. Ce proc-là, par contre, est cool. Il empêche de me faire slip ou je ne sais pas quoi. Il a sur skill 2, anyway. Donc, ça ne change rien. Voilà, il me met tout. Ça ne change rien, en fait. En vrai, ce proc. Derrière, il proc. Il va all-in mon Han. Il a raison. Moi, je vais évidemment focus ce truc-là. Et je vais tenter de stun, même réussir. Je vais le taper. En vrai, je ne veux pas spécialement mettre un breakdash. J'ai glancing. Je ne veux juste pas crit pour ne pas donner des trucs ATB. Et récupérer mes CD et mettre des bombes sur le boussin. En fait, une fois que le boussin est mort, c'est gagné. Et là, on lui a mis la bombe. Donc, on est plutôt pas mal. On va continuer à le taper un maximum. On regarde. Hop, là. Avec le glancing. On y va. On s'en fait. Je suis full live. Je garde ma sustain. Il n'y a aucun intérêt d'aller mettre le breakdash quelque part. Et voilà. Donc, à partir de là, on est bien. On va juste contrôler le Hegang. On met une bombe sur le Ragdoll. Et c'est gagné. Voilà. Donc, on met la bombe. Hop. Et on tape dessus. Et voilà. C'est fini. Une draft qui était plutôt sympa. Bon, si on avait raté avec Sagar le reset. Enfin, le strip sur Verumus. On en avait perdu à ce temps. Mais bon. Allez. Draft suivant. On tombe contre Gummy. Donc, lui aussi joue Gaps sur Ragdoll. Si je ne m'abuse. Voilà. Et on part sur Niki Pra. Cette fois-ci, je prends une Pra. Je me dis pourquoi pas. Et là, il passe sur un truc full passif. Oh là là. Et moi, je prends Coco Han, du coup. Je prends des mobs très forts en bruisage. Je banne la spique. Il banne Coco. Il a raison. Coco, il ne peut pas la gérer. Là, c'est du caviar pour moi, cette game. On va dire vrai, c'est du caviar. Il joue premier. Il est rapide à son Gapsou. Il va rater. Mais il va proc violent. Boom. Là. Là, il va du coup faire skill 2. Il va faire un skill 1. Et il va proc violent. Il va me stun. Et il va proc violent. Un. Deux proc violents déjà à l'open. Ça me fait super plaisir. Heureusement qu'il ne proc pas une troisième fois. On va se heal, du coup. Hop. On va faire le skill 2. Juste pour donner de l'ATB. Parce qu'on a un mec gentil. Et on va reset tout le monde. Donc, rédile l'ATB derrière. Voilà. Et on va aller all-in le Chandra. Je me dis que si on tue le Chandra, c'est gagné. Donc, on fait skill 3. Tu as vu, on fait des bons dégâts. Si j'étais en DCC sur mon Han, je pense qu'il aurait été mort. Je pense que je vais vraiment le ruiner en DCC à mon Han. Je pense que c'est vachement mieux dans mon gameplay, en tout cas. Pour all-in comme ça, des mobs et des one-shots. On va rebondir des deux. C'est beaucoup plus fort. Et puis, avec les hanches hauts, c'est plus intéressant aussi, je pense. Donc, voilà. Alors là, du coup, on va mettre le heal. Hop. Montant pour lui tranquillement. On n'est pas pressé. Et on va continuer, évidemment, à taper le Chandra. C'est lui qu'on veut tuer. Franchement, il n'y a aucune autre cible qui m'intéresse. Il n'y a que le Chandra. On va le tuer. Voilà, finalement. Et lui, il continue à taper mon Han, qui est quand même bien tanky. Il n'y a rien de rien. Et tu vois, je me dis, en DCC, il aurait été bien. Mais s'il n'avait pas été en DCC. Enfin, s'il n'avait été en DCC, pardon. Donc, ça ne veut dire pas en 2 crit comme il l'a ici. Il aurait été moins tanky. Et limite, il serait fait one shot, tu vois. Il serait peut-être déjà mort, là, à l'heure actuelle. Là, c'est quand même bien qu'il soit bien tanky comme ça. Et du coup, là, maintenant, on all in le ragdoll. T'as vu, on a one shot. Puis, c'est gagné. Une bonne draft. T'as ici, en 2 cuissons, en temporis au T1. Et on rebound au T2. Allez, draft suivante. First pick a gang. Donc là, je me doute que c'est un mec qui veut partir éventuellement en cleave. Et il prend une Tomoe. Et il prend ce mob-là, bizarre, là. Au lieu de Layla, je ne sais pas pourquoi, il a pris ça. Il a pris le hacker feu. Je ne sais pas pourquoi, les gars. En vrai de vrai, je ne sais pas pourquoi. Il prenait juste Layla et avait plusieurs chances de win. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il bat de neufir. Et du coup, là, si j'ai une résistance à l'open, il peut gagner. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va absolument tout rater. Du coup, il va cut. Et on va avoir des résistances là-dessus. Du coup, en fait, là, il fait skill 2. Heureusement qu'il rate. Enfin, en vrai, il aurait réussi. Ça aurait changé. Mais là, il ne met pas le glancing. T'as vu, il rate. Et en fait, là, Layla aurait joué et j'aurais perdu. Et puis, il a pris le hacker feu à la place de Layla. Et du coup, bah, free game. Ah, free game. Il a peu plus eu le sac comme il aurait pu le faire. Et du coup, bah, ce side-là. Bon, il me saute d'espère, c'est cool. Bah, ce side-là, en vrai, c'est compliqué pour lui. Il n'a plus trop de dégâts. Il y a juste ce truc-là, proc violent. Je ne sais pas s'il est en vampire, hors d'espère ou en bio. On ne l'a pas vu, proc Niston. Et on va juste aller le tuer pour ne pas prendre de risques. Et voilà, c'est gagné. Pouf, on va proc. Pouf, c'est gagné. Donc, on l'a échappé, bah, là, sur le coup, ici. Allez, petite heure suivante. On est contre BG, donc très haut dans le classement, comme tu peux le voir. Il a 150 points de plus que moi. Je passe sur Vanessa et Sheer Gianna. Alors, la Gianna est très mauvaise ici. C'est Misspeak de ma part. Je ne voulais pas jouer cette Gianna. Je ban la Etna. Miss Ban de ma part également. J'aurais dû ban le Egang en vrai de vrai. Parce que, bah, là, je ne fais rien à T1, en fait. J'ai le T1 et je ne fais rien. My bad. En vrai, my bad. Je mets le stun, du coup, mais ça ne sert à rien. En gros, l'idée, c'est de faire jouer toute sa team avant pour aller CC avec Devarajah derrière. Mais, en fait, il y a le glancing de ce mob-là. Heureusement, résistance. Et du coup, j'ai la gain sur cette résistance. Donc, on est très lucky. Très, très lucky. En vrai de vrai, là, j'ai... En fait, le pic de Gianna est trop tôt. Je n'aurais pas dû le faire. Et derrière, je fais un mauvais ban. Donc, je ne suis pas fier de cette game-là. Mais, bon, on voit que Devarajah, dès que ça a CC les mobs, bah, t'as vu que... Ça ne ressort plus de l'étrainte. Attends, t'as vu, le slow plus le tone de tour, ça fait mal. Ça, c'est plutôt cool. Au moins, on montre un petit peu la puissance de Devarajah. Même si c'est un peu dans du luxac, ici. Et t'as vu, elle se disemonne tout seule. Parce qu'il y a un renvoi de dégâts. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que Devarajah, il y a un petit renvoi de dégâts qui est intéressant aussi. En plus d'être tanky, le meuble renvoie des dégâts. Voilà, donc on va perdre la première vie de Gianna. Mais à ce side-là, en fait, on met la bombe sur le Oliver. On tue la Macha et c'est gagné. Là, on met tout dessus. Et en vrai, là, il est mort. Il y a buff attaque sur la bombe. Il peut mettre le câlin avec le Chandra. Je trouve ce qu'il va faire. Ça ne va rien changer. Bon, cependant, on ne va pas se mytho. Egang d'Espère plus Chandra d'Espère. En vrai, c'est terrifiant. Alors, les slow plus les sun d'Espère tous les tours. En vrai, de vrai, à la limite, il peut encore gagner. Mais bon. Hop, voilà. On met des bons dégâts. On va sur le Chandra parce qu'il peut câlin le Egang. Donc, ça ne sert à rien d'aller dessus. Et voilà, donc on va aller dessus. Je pense qu'on proc là, non ? Voilà, petit proc pour terminer la game. Et c'est gagné. Hop, t'as vu, on sait, ça ne fait pas une foule d'Espère, mais NP. On va avoir la Gena. Allez, ensuite, petite draft suivante. First pick Chandra. J'en change un petit peu de first pick. Je pars sur Moor et Kowarski. Je pars sur Eshir et Sagar. Là, je fais une transi plutôt T2. Et je banne la spick. Non, je ne bat pas la spick. Je banne Kowarski. Son last pick est nul. Et en fait, je me suis douté quand il avait fait ce last pick là qu'il allait ban la Eshir en fait. Donc, je me suis dit, vas-y, joue. Moi, je vais rebound au T2. Donc, il fait skill 2. Je vais rebound au T2, comme prévu. Sauf que là, en fait, en vrai de vrai, je crois qu'il aurait dû jouer avec son Tien Nang. Et je vais avoir quelque chose d'accroyable qui s'appelle un proc. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre d'avoir un proc violent à l'open. Je vous jure que ça ne m'arrive jamais. Donc, je suis très content. Je vois que le jeu est beaucoup plus simple quand tu as proc comme ça à l'open. On ne va pas se mytho. Ça me fait penser à LoRa. Et ce que j'ai fait avec Pra, c'est carrément ce que les LoRa me font une game sur deux. Donc, très, très plaisant, en vrai de vrai. Et là, c'est terminé. Il reste, mais il ne peut plus trop gagner. On a notre Han qui va récupérer ses spells et qui va pouvoir les saucer le Tien Nang. Et enfin, on a un dernier game. Alors, celle-là, elle est plutôt clean. J'aime bien. Alors, on part sur Vella Juel et Découler en Chau. Ça part sur Egang Bella. Donc, là, je me dis Robo Han. Pourquoi pas ? Donc, ça, c'est un archétype que j'aime bien. Et là, il fait une rotin où je peux prendre Robo et Bansonia. Donc, on est double Robo. Donc, on a le premier tour. Et là, on va faire un move assez sympa. Vous allez voir. En fait, je l'ai regardé par après parce que je voulais justement voir un peu la data. C'est super intéressant. C'est regardé. Donc, je vais boost ATB et le Vella Juel. OK ? Faire un skill 1. Je ne vais pas strip parce qu'il y a le E-Gang. Je vais boost ATB toute ma team. Alors que je sais que le robot jouait d'avant. Il a joué quand même en premier. Juste pour dépasser les 100% d'ATB. D'accord ? Ce qui fait que là, je vais faire skill 2. Et même pour le Han, du coup. Je vais faire skill 2. Il va avoir des réductions ATB full ici. Mais tu vois que là, il y a plein de résistances. Il y a plein de résistances. Et du coup, son ATB, leur ATB remonte vers 100%. Sauf que Moine a dépassé les 100% d'ATB. Tu vois ? C'est ce qui fait que, bon, déjà, le robot a suffisamment absorbé aussi. Donc, il peut faire skill 3. Mais Moine, regarde, tu as vu. Il allait jouer. Il allait jouer. Donc, dans tous les cas, j'allais quand même pouvoir saucer un truc. Et là, je vais saucer le Sagar. Je me dis, s'il est mort, c'est gagné. Il ne prend pas Sabella. On tue tranquillement le Sagar. Et c'est gagné. Intéressant de voir que, même avec le boss ATB et le village juel, ça a permis deux choses. C'est la première, de ne pas se faire cut après le eggang. Parce qu'on a réduit l'ATB suffisamment avec le robot. Mais surtout, là, je n'ai pas mis pause. C'est le Moor, quand il a fait skill 2, il m'a triple réduit ATB mes mobs. Et en fait, ça n'a quand même pas cut. Parce que mon ATB, le Moine, était au-dessus de 100%. Et du coup, même avec ses réductions ATB, j'ai quand même continué à jouer. Et les mobs en face n'ont pas joué. Et ça, c'est intéressant. Donc, j'aime beaucoup cette compo. Je la trouve assez forte. Et voilà ce qui nous amène à 2101 points actuellement. Donc, une session, comme tu peux le voir, de RTA très difficile. Mais on s'en sort vraiment bien en brun. On a une RNG plutôt positive. Pas comme les deux dernières sessions. Donc, ça fait extrêmement plaisir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Nous, on va continuer à jouer demain et après-demain. Et j'espère vraiment atteindre 2130 points minimum demain. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchao tchao les potes, c'était Tito. 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 Tito.